Salut tout le monde, c'est Sylvain de Manga Auto-Import. Aujourd'hui je vous présente un Mitsubishi Pajero I-O dans la version Turbo. Donc le Pajero I-O, c'est le petit frère du Pajero normal, qui est plus gros, plus lourd. Mais c'est le grand frère du Pajero Mini, qui se trouve à d'être un Ki. Donc il est entre les deux, c'est un très beau format honnêtement. La couleur blanc métallique est magnifique. La version Turbo a plusieurs petits ajouts esthétiques, comme des effets de sol avec une petite bande chromée, un aileron à l'arrière, typique à Mitsubishi, qui ressemble un petit peu au aileron de l'Evolution, le Pajero Evolution. L'exemplaire ici présent est dans une condition absolument magnifique. GDI, c'est pas pour diesel, mais gasoline direct injection, donc c'est des moteurs 1.8 4G 93, injection directe. Le pneu de secours monté sur la valise comme ça. C'est des choses qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui. qui donne assurément un style plus off-road. Des déflecteurs de fenêtres Mitsubishi. L'intérieur est vraiment beau, invité. L'absence totale de corrosion sur la carrosserie. Ce qu'on voit ici au travers, c'est l'anti-rouille qui a débordé un peu. Parce qu'à la demande du client, on a fait notre traitement pour le protéger au mieux. Donc c'est sûr que là, on a toutes les commodités. Portes électriques, vitres électriques, miroirs électriques, phares anti-brouillard. Regardez le volant. Un beau nardi d'orino d'origine Mitsubishi. Gainé de cuir avec du bois. La prise en main est vraiment agréable. Les sièges sont vraiment, vraiment beaux. Un genre de petit noir. Ça, c'est de l'eau qui a coulé. On a lavé l'auto tantôt. Les intérieurs de portes et tout. Vraiment, vraiment beau l'intérieur. Un genre de simili-fibre de carbone. 88 545 km sur celui-ci. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le Super Select 4WD. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a un transfer case, comme un truck. On peut rouler en deux roues motrices arrière. 4 I. On tasse vers la gauche. 4 I. LOC. LC, c'est pour LOC. Ou 4 LOW LOC. C'est assez impressionnant quand même pour ce petit VUS, air climatisé, froide, fonctionnel, horloge. En plus, entretenu chez Mitsubishi au Japon. Rien de moins. On voit que la personne qui possédait ce camion-là, elle l'aimait. qui met un appui-tête dans cette... OK. Je ne suis pas capable de le reproduire. Ah, comme ça. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre l'utilité. Regardez ça, les beaux tapis. Ce que j'aime des tapis de Pajero I.O. C'est que c'est des tapis d'été en même temps que d'être des tapis d'hiver. Donc, on peut déclipser le tissu par-dessus. On se ramasse avec un tapis de caoutchouc en dessous avec des rebords. C'est quand-même ingénieux comme système. Des poignées. Des attaches. Une prise 12V dans la valise. C'est très facile de baisser les sièges pour être capables de gagner de l'espace. Il faut enlever les apoutes-têtes pour qu'ils descendent complètement. Journal. Japonais. Daté de 25. C'est genre 2013. Donc, un rangement agréable. L'espace en plus. Ça, c'est le jack. Allons voir le moteur. J'ai dit. Fraîchement beurré d'anti-rouille. Timing belt semble l'avoir été faite, mais c'est effacé sur le collant. Une bonne mécanique. En dehors du GDI, c'est un moteur qui a été distribué en Amérique du Nord par Mitsubishi. Dans les Lancer et autres. Donc, il y a beaucoup de pièces qui sont les mêmes. Puis sinon, le Pajero Io était fabriqué en Europe. Sous le nom de Pajero Pinin. Et fabriqué au Brésil et fabriqué en Chine. Donc, possibilité d'avoir des pièces très facilement. Soit des petits morceaux qui n'ont pas besoin d'être de la qualité, qu'on peut avoir sur AliExpress ou d'Europe. Puisque le Pajero Pinin est exactement le même véhicule. Ça prend environ 4 à 5 jours pour recevoir des pièces qui sont spécifiques au Pajero Io ou Pinin. Sinon, ce qui est moteur, courroie, etc. Disponible ici. Moteur de Lancer. Donc, voilà. Un magnifique Mitsubishi Pajero Io Turbo. Et c'est surprenant quand même pour ce type de véhicule-là. La performance. Je comprends qu'aujourd'hui, tout est relativement performant en 2024. Comparé au standard 2999 ou 2000. Mais, ça reste quand même pas très lourd comme camion. Donc, le moteur est surprenant. Voilà. Merci tout le monde. Et à la prochaine.